Allô, allô! C'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Conlecture et aujourd'hui je suis ici pour vous parler de ce que moi j'ai appelé depuis trente ans mes romans d'école, mais qui depuis Pinterest et TikTok est devenu la Dark Academia. Bon, d'abord la Dark Academia au départ c'est vraiment une esthétique, c'est pas un style romanesque. Mais je vais vous expliquer un peu ce que moi je considère comme la Dark Academia. Oui, parce que clairement c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je recherche ça depuis trente ans. Donc qu'est-ce que c'est la Dark Academia? D'abord, comme le dit le nom, c'est un roman qui se passe dans le contexte d'une école, souvent une université, parfois des écoles secondaires, mais des trucs un peu d'élite, des trucs privés. La plupart du temps, on a un personnage nouveau qui arrive dans ce milieu-là et qui va se laisser embarquer dans tout ça. La plupart du temps, il va également avoir un événement tragique qui va changer le futur des personnages. Moi, avant, j'appelais ça mes romans bulles. C'est-à-dire que pendant une période, ils vivent dans un monde vraiment à part et après ça devient un peu plus difficile de vivre en dehors de cette bulle-là. Pour moi, on a aussi un élément obsessionnel, un moment où les sentiments vont être exacerbés et où les protagonistes vont perdre un peu contact avec la réalité. De façon générale, on a aussi une critique de la société qui peut être implicite ou explicite et qui est souvent une critique de l'élitisme, je dirais, ou du besoin de performance ou du besoin d'être reconnu. C'est souvent ça. Pas toujours, comme vous allez le voir dans les romans que je vais vous présenter, mais il y a souvent ça. Il peut y avoir des éléments fantastiques comme il peut pas y en avoir. Il y a certains romans aussi où on a tout le contexte, mais où on n'a pas la critique sociale. On en a d'autres où on a tout, mais le côté sombre, parce que souvent, il y a des meurtures, il y a des choses qui se passent, et moins là. Genre plus light academia, mais avec quand même des problèmes. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer ça. Tu sais, des fois, il y a du soleil. C'est pas toujours un truc gothique. Souvent, mais pas toujours. Pour que moi, j'aime ça, ces romans-là, d'abord, il faut que les personnages soient bien caractérisés. Il faut qu'on les comprenne un petit peu. Il faut qu'on comprenne les relations entre eux. Et j'ai aussi besoin de comprendre pourquoi ils se laissent embarquer dans cette obsession-là qui, nous, de l'extérieur, semble avoir aucun sens. Donc, j'ai besoin de ressentir l'atmosphère bulle dont je parlais parce qu'ensuite, ça va me déranger de la voir éclater et de voir à quel point ça ira pas bien la plupart du temps pour les personnages. Ah oui, avant de commencer, la plupart de ces romans-là, je les ai lus il y a plusieurs années. Ils ont été écrits il y a plusieurs années. Donc, est-ce qu'il y a des propos qui pourraient paraître choquants aujourd'hui ou qui pourraient avoir des connotations aujourd'hui? Écoutez, je m'en rappelle plus. Je le sais pas. Fait que je vous avise d'avance, là. Donc, moi, le roman qui m'a vraiment fait aimer ce style, c'est, comme la plupart des gens, The Secret History de Donna Tartt, que moi, j'ai lu en 93 à sa sortie. À ce moment-là, j'étais à l'université. Quand j'ai lu le livre, quand je l'ai refermé, j'étais une autre personne. J'étais tellement embarquée dans cette histoire-là que non seulement je voulais pas qu'il finisse parce que ça peut pas bien finir. Et même si les personnages étaient détestables, je me suis retrouvée à avoir de la peine pour eux parce que qu'est-ce qui reste après tout ça? Ah oui, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure non plus, mais il y a aussi, pour moi, un côté passage à l'âge adulte, un côté perte de l'innocence. Et c'est tout à fait ce qu'on a là-dedans. La vie pourra plus jamais être pareille. Qu'est-ce qui se passe après? Je trouvais qu'il y avait un côté crime et châtiment là-dedans, sur la culpabilité. Donc, tout le monde connaît l'histoire. C'est un jeune Richard qui arrive dans une université du Vermont et qui va se laisser soustraire de l'université générale pour devenir membre de ce petit club grec élitiste. Et dès les premières pages, on sait qu'ils ont tué un des leurs. Et ce qu'on va chercher, c'est le pourquoi. Comment ils ont pu en arriver là? Et pour moi, ce qu'elle fait très, très bien, Donna Tartt, c'est de nous montrer justement le pourquoi de l'obsession. Pourquoi Richard, qui se trouvait rien avant, a pu se laisser embarquer dans cette petite université privée de six personnes où il prône des valeurs grecques-antiennes et qui va l'amener à juger la plupart de ses pères contemporains? Moi, c'est un roman qui m'a fasciné et qui, je crois, reste encore mon roman préféré. Du moins, c'est celui qui m'a le plus marqué. Ouh! Je manquais de faire tomber. Autre roman qui fit tout à fait dans l'atmosphère et qui coche pas mal tous les critères, nous avons If We Were Villains de M.L. Rio, que j'ai également beaucoup aimé. Cette fois, on est avec des personnages dans une école prestigieuse et c'est le petit groupe de théâtre qui travaille sur Shakespeare. On sait aussi rapidement qu'il y a quelqu'un qui a commis quelque chose dans ce petit groupe-là et on va essayer de comprendre comment et pourquoi. J'ai vraiment aimé ça également. Encore une fois, l'autrice, je crois que c'est une autrice, mais je suis pas certaine, réussit à nous faire comprendre l'attrait de ce petit groupe précis. Et sans comprendre, on voit comment ça a pu en arriver là. Il y a plein de citations de Shakespeare parce que ce sont des jeunes qui étudient Shakespeare, fait qu'ils mettent Shakespeare partout. Ça, moi, j'aime ça, vous le savez. Et on va voir jusqu'où ils vont aller pour ne pas perdre leurs privilèges, pour ne pas perdre tout ce qu'ils croient acquis. Karine, au montage, réalise que Karine, qui a filmé, ne vous a même pas donné les prémices de cette histoire. Donc, le roman commence quand un des protagonistes, qui s'appelle Oliver, sort de prison pour un meurtre qu'il a ou n'a peut-être pas commis. Et on va avoir le policier qui est prêt à partir à la retraite, qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ça commence comme ça, puis après, on retourne 10 ans derrière. Voilà! Un roman que je n'ai pas en papier, mais je vais vous mettre, je crois, ici. Il y a plus de place ici. La couverture, c'est Bonnie de Mona Awad. Je trouve que ça coche pas mal de critères aussi, même si c'est vraiment what the fuck. Sérieusement, on se demande dans quoi on est embarquée. On a une jeune fille qui arrive également dans une école. Et dans son entourage, il y a un groupe de jeunes femmes qui semblent très, très proches les unes des autres et qui font un genre de club secret et qui s'appellent les unes les autres Bonnie. Ouais, Lapin. Alors si au début, elle va dire « Ah non, moi je suis mieux que ça », elle va quand même se laisser embarquer dans tout ça. Et j'en dis pas plus parce que c'est vraiment weird comme histoire. C'est le fun d'embarquer là-dedans sans rien savoir. Encore une fois, on a une atmosphère qui est sombre. On a une perte de l'innocence. On est dans une école. Il y a une critique de la société. Ça fait pas mal le package deal, encore une fois. Bon, il y a peut-être eu un petit changement de cadrage parce que dès que je commence à filmer, le téléphone commence à sonner, ça va ensemble, ça manque pas. Où en étais-je? Ah oui, La physique des catastrophes de Marisha Pissol. C'est un roman que j'ai lu il y a plusieurs, plusieurs années, mais je trouvais qu'il y avait la vibe quand même. J'ai un peu moins aimé que ceux dont je viens de vous parler parce que ceux-là, j'essaie vraiment aimer. Mais on a encore le même contexte scolaire. C'est une jeune fille qui s'appelle Blue et qui arrive dans un petit collège très, très élitiste. Blue, son idole, c'est son père. C'est un grand professeur qui a beaucoup de connaissances. Et on a une jeune fille qui sait vraiment beaucoup de choses à un très, très jeune âge. Sauf que quand elle arrive dans cette école-là, elle va rencontrer un petit groupe également un peu élite avec une professeure extrêmement charismatique qui s'appelle Anna. Et on va réaliser petit à petit qu'en fait, qui est Blue derrière toutes ses connaissances, derrière toutes ses opinions qui lui ont été apprises, mais est-ce que c'est vraiment les siennes? Dans ce roman-là, le début paraît souvent un peu long à beaucoup de gens. C'est qu'au début, on prend vraiment du temps pour établir la petite bulle de Blue. Elle nous raconte l'événement un peu plus tard et on dirait qu'elle ne sait pas comment faire. Elle ne sait pas comment nous amener là. Elle est perdue. Et dans les 200 dernières pages, là, ça se précipite. Bon, il y a un truc que j'avais trouvé un peu capillotracté. Mais peu importe, j'avais beaucoup aimé ça pour l'évolution du personnage principal. Et ça nous montre vraiment que les connaissances, c'est pas tout. Il y a autre chose derrière qui est nécessaire. Autre roman que j'avais beaucoup aimé, Le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood, qui avait été publié chez Zulma il y a quelques années également. Ici, c'est peut-être un petit peu différent. Il y a l'école, mais il y a quand même autre chose. On se retrouve avec Oscar qui travaille dans une résidence pour personnes âgées. Et il va rencontrer Iris, une jeune fille qu'il va trouver fascinante. Or, il se trouve qu'Iris a un frère jumeau qui s'appelle Eden et eux sont à l'école. Eden, c'est le personnage par qui tout arrive. C'est celui qui fascine, celui qui a un aura incroyable, celui qui va amener les gens à faire toutes sortes de choses. Mais il fait peur aussi parce qu'on se rend compte rapidement qu'il est bizarre. C'est un musicien génial, puis lui, il est persuadé que sa musique, elle peut hypnotiser et elle peut guérir. En parallèle, on a Oscar qui rencontre dans la maison pour personnes âgées deux vieux messieurs totalement pleins d'imperfections, dont un ancien psychiatre qui va lui parler de personnalité narcissique. Il va lui parler d'hypnose. Et notre personnage principal va être complètement fasciné par tout ça. Mais en même temps, il a un peu peur, on sent que c'est sombre, c'est angoissant. Alors, j'ai beaucoup aimé ce roman également. Il coche encore pas mal de cases. On a le campus prestigieux, on a la grande maison vide, un personnage charismatique, des énigmes, une atmosphère un peu glauque. Si c'est ça que vous recherchez, ça peut vous plaire. Dans un autre style, mais qui peut fiter en Dark Academia, des romans d'école. J'ai Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro. Et c'est Auprès de moi toujours. C'est un roman qui date également d'il y a plusieurs années. Et c'est un roman dont il est difficile de parler parce qu'on sait pas vraiment où ça s'en va pendant notre lecture. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce roman-là, c'est qu'on se demande tout le long, mais on part où? C'est quoi tout ça? On est dans un endroit isolé. Il y a un groupe de plusieurs jeunes qui sont là. Et les dirigeants de cet établissement-là semblent vouloir beaucoup miser sur l'art et vraiment prendre en compte les créations, l'imagination des jeunes. Il y a aussi des expériences qui semblent être menées sur eux. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi cette obsession avec l'art? Et on va comprendre petit à petit où on s'en va. Et on va voir les choses arriver. On voit l'attachement des personnages les uns pour les autres. On sait que c'est inéluctable. Et moi, ça m'a énormément touchée. Ici, on a un côté résigné qui fait vraiment de la peine parce qu'il est réaliste aussi. Il y a plein de gens qui se résignent à des choses qui sont inacceptables. Donc, ça m'avait énormément touchée. Puis, j'aime beaucoup la plume de Ichigo. Ça aide. Je vais vous parler également de A Separate Peace, Une paix séparée, de John Knowles. Ici, le contexte est un petit peu différent. C'est moins sombre. On sent moins l'atmosphère angoissante et le ciel qui peut tomber sur la tête des personnages à tout moment. Sauf que, en fait, le roman se situe pendant la Première Guerre mondiale. On a un collège avec des jeunes un peu d'élite qui sont dans une bulle. Vous allez voir, j'utilise beaucoup ce terme-là. Un peu une oasis de paix alors que, dehors, il y a la guerre. On a deux personnages principaux. Un qui est très introverti et l'autre qui est solaire. Et on va les voir évoluer pendant quelques mois dans cette école-là. Ça explore le côté plus sombre de l'adolescence, la fin de l'innocence, encore une fois. Moi, c'est un roman, j'avais mis 5 étoiles. J'ai vraiment aimé ce roman-là. Dans le même genre, j'avais aussi beaucoup aimé Old School de Tobias Wolfe. Il est quelque part dans les bibliothèques, mais là, avec mon super tableau magique, je vais tout savoir où sont mes choses. J'ai hâte, vous ne pouvez pas vous imaginer. Donc, dans Old School, c'est un peu différent. Et ça fait très longtemps que je l'ai lu, fait que j'espère que... Je ne vous dis pas de conneries. Mais si je me rappelle bien, il y avait quand même des parties qui étaient assez séparées. On est encore une fois dans une école. Et ici, tout le monde veut être écrivain. Tout le monde veut être le meilleur, le plus grand artiste. Et on a des concours d'écriture dans cette école-là qui vont leur permettre de rencontrer un grand auteur. Donc, c'est le prix. Tout le monde se bat pour ça. Ils sont prêts à un peu tout. Ici, on parle plus de critiques par rapport à vouloir réussir à tout prix. Jusqu'où on est prêt à aller. Il me semble que c'est un petit peu moins sombre. Il y a certains passages qui sont très drôles. Je me rappelle que dans le roman, il y a Anne Rain, en tout cas. Je vous écrirai, je ne sais pas comment on le prononce. Celle qui écrit Atlas Shrugged. Et c'était, ma foi, assez drôle. Je pense que c'est Anne Rain qu'il faut dire. Écoutez, corrigez-moi en bas, je le sais pas. On a donc le portrait d'une époque, le portrait d'une société où la réussite était très, très importante. Ça parle d'honnêteté intellectuelle, ça aborde le racisme, le sexisme, aussi l'élitisme. Il y a plein de sujets qui sont traités dans ce roman-là. Et j'ai beaucoup aimé ça, surtout la fin. Je me rappelle que j'avais vraiment aimé la fin. Encore carré nos montages. Vraiment, des fois, je me fatigue moi-même parce que je réalise que j'ai encore une fois pas dit grand-chose. Je m'explique mieux. C'est un jeune étudiant qui est boursier, mais qui, pour bien passer dans cette école-là, copie un peu les manières de ses copains. Tout ça pour être bien intégré. Sauf que pour devenir écrivain, il faut apprendre à être soi-même, à se raconter soi-même. Donc, on est dans un univers où toutes les répliques doivent être asserrées, où il faut tout le temps être drôles. Et ça permet aussi de réfléchir sur les classes sociales parce que même si tout le monde nous dit que c'est le travail qui compte, en fait, peut-être pas tant. Bref, c'est de ça que ça traite. Finalement, un roman que j'ai lu il n'y a pas si longtemps qui s'appelle In my dreams, I hold a knife qui pourrait un peu fiter dans ce mood-là parce que la moitié du roman qui se passe dans une université et l'autre moitié qui se passe dix ans après lors de Retrouvailles. On a encore une fois ici le côté très élitiste, très poche et on a des personnages qui sont, mais qui sont... horribles. Toute la gang. Mais j'ai aimé ça justement parce qu'ils sont fidèles à eux-mêmes puis tout le long, on est capable de voir quelle personnalité ils ont. Le lien entre le passé et le présent, ce qui se passe, est pas tripant non plus parce que les secrets vont être dévoilés. Le genre est un petit peu différent des autres, mais si vous aimez les romans d'école puis si vous aimez les histoires de vengeance, ça se pourrait que celui-ci vous plaise aussi. Pour les romans pour lesquels il y a un côté plus fantaisie fantastique, je pense que celui qui vient en tête... Ah, ça bouge. Je disais. C'est Babble de R.F. Kwan parce qu'ici, encore une fois, ça coche toutes les cases. La critique sociale qu'on veut faire, on parle de colonialisme, on parle de racisme dans ce cas-là. On est à Oxford, on est en 1830, on est en pleine guerre de l'opium et ce sont des jeunes qui sont amenés de pays lointains pour faire partie de l'institut Babble, qui est l'institut de traduction, qui permet à l'Angleterre d'avoir toute la magie et d'avoir cette révolution industrielle magique. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Et ici, le propos de critique sociale est très explicite, mais on a une atmosphère qui réussit les personnages entre eux. On voit les liens, du moins entre certains d'entre eux, et c'était une bonne lecture. Pour en savoir davantage, vous pourrez aller voir ma dernière vidéo. J'en parle en long et en large, donc je ne vais pas recommencer. Dans les romans où il y a un côté fantaisie fantastique, mon préféré à moi, « Set in school », c'est « Vita Nostra » de Marina et Sergei Diachenko. C'est bizarre. Ça ne plaira pas à tout le monde parce que vous allez le fermer et vous allez vous dire « Hum, qu'est-ce que je viens de lire? » Et est-ce que vous allez tout comprendre? Absolument pas. Donc, c'est pas grave. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas tout comprendre et d'errer comme ça dans un roman. Ça me fait me sentir en quête de quelque chose. Donc, « Vita Nostra », on a une jeune femme qui est visitée par un mystérieux personnage qui va l'amener dans une école et on ne lui explique rien. Mais on lui fait faire toutes sortes de trucs épouvantables. Sinon, il va arriver des choses aux gens qu'elle aime. Elle arrive dans l'école, on lui fait apprendre des trucs par cœur et elle ne comprend pas pourquoi. Et je trouve que c'est une superbe métaphore, encore une fois, du passage à l'âge adulte. Mais on a aussi beaucoup de références aux métamorphoses, David, là-dedans. L'atmosphère, c'est super bien réussi. Par contre, c'est un roman où il faut vraiment se laisser aller dans l'histoire et accepter que les choses sont comme ça et qu'on ne comprendra pas tout. Mais moi, j'ai adoré l'écriture. J'ai tout aimé dans ce roman-là. J'ai vraiment aimé ça. Un roman que je n'ai pas encore, mais que je vais recevoir bientôt et que je vais relire parce que paraît-il qu'il a été maintenant édité avec un vrai éditeur. Moi, je l'ai lu quand il était en auto-édition. C'est « The Atlas Six » de Olivier Blake. Donc, ici, on est encore une fois dans l'Institut et ça parle de la bibliothèque d'Alexandrie cette fois-là. On a six personnages qui vont devoir compétitionner les uns contre les autres pour entrer dans l'Institut. Donc, c'est « Qui ne réussira pas à entrer dans l'Institut? » Et pour ça, on a toutes sortes de jeux d'alliances. Ils ont chacun des pouvoirs différents. Donc, c'est genre « Big Brother » version érudite. Dans la partie auto-édité, moi, je trouvais qu'il manquait certains liens, qu'il y a certaines choses qui auraient pu être davantage développées, mais il paraît qu'il y a eu quand même beaucoup de changements dans l'édition finale et j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner et je vais clairement lire le tome 2 de suite. « Ninth House » de Lee Bardugo que j'ai lu à sa sortie. Ce roman-là, c'est un roman « Ça passe ou ça casse ». Il y a des gens qui n'ont vraiment pas du tout aimé et il y en a d'autres qui ont accroché aussi. C'est qu'Alex, le personnage principal, mettons qu'il faut apprendre à l'aimer et qu'elle a un mentor d'Arlington que j'adorais comme personnage, mais il disparaît assez rapidement et notre héroïenne, elle doit apprendre à fonctionner toute seule dans ce monde-là. Et elle, c'est une fille qui voit les fantômes et qui ne vient pas du tout des beaux milieux. Elle est loin d'être innocente dans ce cas-là. Et j'adorais le fait que justement, une fille qui venait de nulle part soit parmi tous ces gens-là et qui ne s'en rende même pas compte. Pourtant, elle n'a pas les codes, elle ne sait pas trop comment fonctionner, mais elle a de la répartie puis elle ne donne pas sa place. Mais elle va quand même être recrutée par une société, même si elle n'a pas les prérequis académiques. Et leur but, eux, c'est de contrôler tout ce qui est occulte. Je pense que c'est à Yale. Oui, c'est à Yale. Donc, on va se retrouver dans une histoire avec une enquête, la police est mêlée à tout ça. Il y a des bouts qui sont très, très gores. L'ambiance est bien réussie, mais il y a plein de gens qui trouvent ça extrêmement lent et je peux comprendre pourquoi. Mais moi, j'aime ça quand c'est lent comme ça. Fait que c'est ça. Autre roman qu'on met souvent dans la catégorie Dark Academia, c'est A Deadly Education de Naomi Novik. Moi, je l'ai lu, je le trouve différent des autres. Il y a peut-être un peu moins de portée sociale, malgré que, bon, le côté élitisme est encore là parce que c'est une société où les classes sociales sont très, très valorisées. Mais on est vraiment dans l'école. En fait, on a un personnage principal qui est tout sauf à ta chambre. En fait, c'est pas Miss Popularity, elle ne veut rien savoir des autres parce qu'elle est considérée comme un peu dangereuse. Sauf qu'elle va se faire sauver la vie par le beau bonhomme chevalier en armure de l'école et elle va se retrouver un petit peu prise avec lui. Cette école-là, c'est une école de magie mais on est loin de Hogwarts parce qu'il y a des monstres partout, tout le monde peut se faire tuer n'importe quand, ça peut être très, très gore et là, on est dans l'avant-dernière année avant de terminer. Donc, oui, on est dans une école, oui, il y a des relations entre les personnages mais il y a quand même beaucoup d'action qui se passe, surtout à la fin, ça accélère. Mais c'est pas tout à fait la même vibe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah oui, il faut que je vous dise, quand il est sorti, ce roman-là a été catégorisé par plusieurs personnes comme étant très, très raciste. Moi, étant en blanche, il y a deux, trois trucs qui m'avaient fait un petit peu tiquer mais je l'ai moins vu que les personnes racisées qui avaient fait les commentaires. Donc, il faut le savoir avant de s'embarquer là-dedans. De quoi je pourrais vous parler? Il me semble que j'en avais quelques autres. Ah oui! A Lesson in Vengeance de Victoria Lee. Eh mais je l'ai. Je vais vous le montrer. Il est caché. Donc, le voici, le voilà. Moi, j'ai la couverture de Hall Creek mais il est noir habituellement. Je sais pas si on le voit. Donc ici, on est dans une école pour filles et notre personnage principal, elle est en deuil, elle est en choc post-traumatique parce que sa petite amie est décédée l'année dernière fait qu'elle a pas pu finir son école en même temps que tout le monde. Elle va donc découvrir un nouveau groupe d'amis qu'elle connaissait pas et donc on a le côté outsider. Même si elle arrive pas dans l'école puis elle connaît les rouages de cette école-là. Elle, ce qui l'intéressait, c'était l'histoire de cinq sorcières qui auraient habité son bâtiment et elle a l'impression d'être hantée par celle-ci. Mais là, cette année, elle a décidé qu'elle allait graduer et c'est tout. Elle va se tenir loin de l'occulte. On ira pas là-dedans. Par contre, l'une des jeunes femmes qui arrive dans son bâtiment, qui est une écrivaine un peu célèbre avec un aura assez incroyable, va se lier d'amitié avec elle et à partir de ce moment-là, il va se passer des choses étranges. Elle va retomber malgré elle dans les cercles occultes et de magie noire. Oui, on a de la Dark Academia. C'est plutôt queer. Ici, il y a des relations entre filles. Ça parle d'ambition. Ça parle aussi d'attrait pour l'interdit. J'ai peut-être un peu moins aimé ça que les autres romans dont je vous ai parlé au début, mais c'est bien quand même. On aime aussi souvent à Dark Academia Catherine House de je ne sais plus qui. Je vais vous écrire ça quelque part. C'est un roman que moi, j'ai moins aimé. C'est un roman de 300 pages qui va passer trois ans dans une école, une université d'élite. On ne sait pas trop comment on est pris à Catherine House, sauf que notre personnage principal va être prise dans cette école-là où on étudie un mystérieux New Material. On a un groupe d'amis, on sent qu'il y a des choses qui nous sont cachées, mais moi, j'ai trouvé que ça allait tellement vite que je n'ai pas réussi à embarquer. Je ne démêlais pas les personnages entre eux, je ne me suis pas tant attachée à l'atmosphère de l'école, je n'ai pas ressenti cette bulle protectrice. Bref, j'ai moins accroché. Même chose pour The Maidens. C'est un roman qui se passe dans une école, mais cette fois-là, le personnage principal, c'est la tante d'une étudiante qui a été témoin d'un meurtre et qui décide de venir aider à résoudre le crime. Déjà là, qu'est-ce qu'elle fait là? Bref, je n'ai pas tant aimé ça de Maidens, mais on a quand même un professeur qui est très charismatique avec une société secrète de jeunes filles qui s'appelle Les Maidens et dont la nièce de l'enquêtrice voulait faire partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des gens qui sont morts. On va le découvrir graduellement. Donc moi, ça m'a moins plu à cause du côté enquête que je trouvais que ça ne se tenait pas debout, j'avais vu venir les choses. J'ai moins aimé ça. Mais ça pourrait fêter dans la catégorie. Côté école secondaire, on aurait pu faire passer ce roman-là de Abdi Nazemian de Chandler Legacies qui se passe en 1999. C'est une école préparatoire. Moi, je pensais qu'on était d'une université. Mais c'est une école préparatoire donc les gens sont plus jeunes. Et je pense que ça, ça a vraiment affecté mon appréciation du roman parce que je pensais avoir des personnages plus âgés en fait. De cet auteur-là, j'ai adoré Like a Love Story. Donc, si vous l'avez lu, vous savez que les thèmes dont on va traiter, on va traiter, bien sûr, de racisme, on va traiter de discrimination. Mais tous nos personnages sont queer et c'est ce qui est cool dans cette histoire-là. Les personnages principaux ont été choisis pour rejoindre un cercle d'écriture et chacun doit raconter sa vérité. Donc, on a la vérité des cinq personnages. Et les secrets vont être révélés. C'est une lecture que j'avais bien aimée mais j'avais mieux aimé l'autre roman de l'auteur pis je pense que j'avais pas les bonnes attentes quand je l'ai lu. Dans ces romans-là, un peu plus légers où il y a des meurtres mais où il y a moins d'enjeux de société, on a toute la série Truly Davis de Maureen Johnson que moi, j'ai bien aimée parce que je n'en attendais que ça. C'est une école où chacun a sa spécialité encore une école dans un campus un peu isolé dans des montagnes et notre personnage principal, elle, elle tripe sur le true crime et ce qu'elle veut, c'est résoudre quelque chose qui s'est passé de nombreuses années avant. On a trois tombes, moi, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère de cette école-là mais on est beaucoup moins dans la critique sociale, c'est quand même beaucoup moins dark même s'il y a des meurtres, c'est pas dark, c'est Academia sans être dark. Donc, je pense que je vous ai parlé de beaucoup de choses. Moi, j'en ai plein qui sont encore sur ma liste. Je viens d'ailleurs de commencer un roman qui pourrait avoir ces vibes-là qui s'appellent Black Chalk de Christopher J. Yates. Ensuite, sur mon radar, j'ai Ace of Spades. Il paraît que dans le deuxième tome de Vicious, on a des vibes dans ce sens-là. J'ai lu le premier mais pas encore le deuxième. These Violin Delights donnerait ce vibe également. Legendborn. Je les ai pas lus, je sais pas quoi en penser mais c'est des romans que j'aimerais lire. Si vous avez des suggestions, sincèrement, j'aimerais les avoir parce que c'est un genre que j'aime beaucoup. Hésitez pas dans les commentaires ou si vous avez aimé ou moins aimé les romans dont je vous ai parlé aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez vous abonner également. Je prévois faire d'autres vidéos top dans mon top avis mais il faut que j'y pense encore. Je vais peut-être parler de romans gothiques, de romans un peu vintage que j'aime, romans historiques victoriens. Bref, j'ai quand même des idées, des romans qui font pleurer. J'ai des idées. Vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Je sens que cette vidéo va être interminable. Alors sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine! Sous-titrage ST' 501